Alors bonjour, je suis Fleur Delenay et c'est pour l'hypocrite. Alors je suis chirurgien spécialisé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique avec une petite sur-spécialité en chirurgie régénérative. Qu'est-ce qui serait beau pour moi ? Un monde idéal où les gens s'aimeraient tels qu'ils sont et seraient tous heureux et épanouis. Moi j'aime voir mes patientes qui vont bien, qui vont mieux et qui se sentent pleinement elles-mêmes et épanouies. Elles ont un sourire et un charme qui font qu'elles se sentent heureuses et elles sont belles, magnifiquement belles. Et bien pourquoi ? Parce que au collège, je regardais beaucoup les émissions comme tout le monde à la télé, notamment les émissions de Jean-Luc Delarue, comme ça se discute. Et j'ai découvert que des gens étaient extrêmement malheureux dans leur vie à cause d'un défaut, notamment au niveau du visage. Alors en l'occurrence, c'était beaucoup de patients qui venaient témoigner de leur opération du nez. Et j'ai trouvé incroyable de changer un défaut physique pour améliorer le bien-être intérieur des patients, le bien-être psychologique. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux que je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Alors je crois que globalement, peu de jeunes aiment se regarder dans le miroir. Les gens qui se trouvent merveilleusement beaux dans le miroir sont des gens qui sont plutôt narcissiques. Donc c'est plutôt être saint d'esprit, ne pas trop s'aimer dans le miroir. Je crois qu'il faut se sentir, pour se sentir bien, déjà prendre du recul. Il y a une part d'acceptation qui est importante, acceptation de sa génétique, acceptation d'être soi-même. Et puis si un gros défaut gêne, il faut savoir que la chirurgie réparatrice existe aussi pour traiter ce défaut. Donc ne pas hésiter à aller consulter, mais au-delà de ça, consulter aussi éventuellement un psychologue pour faire un bilan, pour discuter de son image et faire en sorte de s'accepter et d'améliorer son quotidien. Un conseil, ce serait déjà de savoir qu'on est tous pareils, on est tous avec une génétique et qu'il faut vivre avec. Faire du sport, travailler son corps pour essayer de s'améliorer au niveau physique, ça c'est très très important. Moi j'adore les chansons de Katy Perry, c'est une chanteuse, une artiste, compositrice, interprète que j'adore. Elle a fait beaucoup de chansons sur l'adolescence et le bien-être, le fait de s'accepter comme on est, le fait qu'on est merveilleux à l'intérieur si on s'y intéresse. Je crois qu'on peut être beaux de plein de manières différentes. Et écouter Katy Perry. Et écouter Katy Perry, oui. C'est très très important. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501